Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro très spécial de Ça se passe là-haut, ce numéro rétrospective de l'année 2021, dans lequel je vais égrener les 15, oui les 15 plus jolies découvertes de l'année, bon c'est très subjectif, c'est ce que moi je trouve très marquant cette année, bien sûr il y a peut-être plein d'autres découvertes qui n'apparaîtront pas dans ce top 15, mais on va essayer de détailler un petit peu toutes ces petites choses. Alors avant d'égrener ce top 15, un petit retour en arrière sur l'année écoulée avec quelques statistiques. Alors cette année on a fait 156 épisodes, et on voit que ça correspond à peu près à la moyenne des 5 ou 6 dernières années, au moins depuis 2015, puisque le blog existe depuis un moment, depuis 2011, et en moyenne on tourne à peu près autour de 150, 150, 160 épisodes par année, et donc c'est une bonne moyenne pour 2021, malgré la situation totalement rocambolesque comme celle de 2020 d'ailleurs. On a cité 26 journaux scientifiques différents cette année, et le gagnant, car il y a un journal gagnant, c'est Nature Astronomy, avec 24 citations, suivi de très près par The Astrophysical Journal Letters, qui obtient 23 citations, et il est suivi par Nature, le grand journal généraliste, qui fait quand même beaucoup d'astronomie, donc qui est le grand frère de Nature Astronomy, bien sûr. Et en quatrième position, on retrouve le journal français Astronomy and Astrophysics, avec 18 citations. Voilà, c'est tout pour les statistiques, on va s'arrêter là, on va commencer tout de suite. Alors avant d'égrainer les 15 meilleures découvertes de l'année, vous savez que pour faire toute cette bibliographie scientifique, j'ai besoin de beaucoup de café et beaucoup de sucre. Ouais. Et vous pouvez m'aider pour ça. Et oui, vous pouvez m'offrir un café, ou bien un thé, ou bien un jus d'orange, voire une bière, ou même plus, si vous le voulez, sur la plateforme Coffee, sur laquelle vous pouvez me faire un micro-don sous la forme d'une boisson. Et je vous remercie très, 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 très beaucoup, notamment pour ceux qui y ont déjà fait un petit don. Et je vous remercie énormément. Vous retrouvez l'adresse ici, et je la mettrai également en lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien sur le blog, ça se passe là-haut, .fr, bien évidemment. C'est en haut à gauche du site. Allez, on commence tout de suite. C'est parti. Quinzième position. Je vous le donne en mille. Qui est en quinzième ? Eh ben oui, il s'agit de l'observation d'une nouvelle galaxie dépourvue de matière noire. Eh oui, c'était l'épisode de 1262, daté du 6 décembre. Donc c'était il n'y a pas très longtemps. Et on en avait parlé, bien évidemment, cet article de Pavel Monserapigna et ses collaborateurs, qui était paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Alors concrètement, je vais vous résumer un petit peu les dix premières positions. Et puis, pour les cinq premières, on les réécoutera en intégralité. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Allez, c'est parti pour ce 15. Alors, cette belle découverte qui date du 6 décembre, concerne une petite galaxie diffuse, qu'on appelle même ultra diffuse, qui s'appelle donc AGC 114 905, que vous pouvez voir sur cette image, et qui se trouve à 250 millions d'années-lumière. Elle est très particulière parce que, d'après les mesures qui ont été effectuées de la vitesse de rotation de son gaz, eh bien, elle ne comporterait quasi aucune matière noire. Donc c'est la troisième galaxie, quand même, qu'on découvre comme ça, de type ultra diffuse, qui ne posséderait pratiquement pas de matière noire. Les deux précédentes avaient été découvertes en 2018 et 2019. On en avait également parlé. Et c'était NGC 1052 DF2 et DF4. Et on avait fini par comprendre pourquoi elle n'avait pas de matière noire qui s'était fait accaparer par une grosse galaxie voisine. Mais là, là, c'est différent, puisque cette galaxie ultra diffuse, eh bien, elle est isolée. Et donc, il n'y a pas d'effet d'accaparement de matière. Donc là, on est face à un petit mystère. Ouais, on peut le dire. Un mystère. Alors, comment les astrophysiciens ont pu mesurer l'absence de matière noire ? C'est simplement en mesurant la vitesse de rotation du gaz détectée en ondes radio, avec le Very Large Array. Ils tracent ainsi la courbe de rotation, c'est-à-dire la vitesse en fonction de la distance par rapport au centre de la galaxie. Et on en déduit le puits de potentiel gravitationnel. Un autre point important qu'apportent les astrophysiciens dans cette observation, c'est que la théorie Monde est falsifiée par cette galaxie, puisqu'elle ne permet pas de reproduire ce qui est observé. Allez, on passe à la suite. 14e position, donc, de ce classement de l'année 2021 des belles découvertes en astrophysique. Eh oui, les 1652 sursauts radio rapides qui ont été observés sur la source FRB 2012-1102. et avec de la nouveauté qui apparaît grâce à ce très grand nombre de sursauts, puisque maintenant, on peut faire des statistiques sur ces sursauts rapides d'ondes radio. On en avait parlé le 14 octobre, c'était dans l'épisode 1233, et c'était paru dans Nature. Alors, FRB 2012-1102, c'est pratiquement le plus connu des FRB. On en a vraiment beaucoup parlé cette année encore, des FRB, puisque c'est vraiment un des phénomènes qui est encore très mal compris. On essaye, on essaye de... On comprend de mieux en mieux par petits morceaux, comme ça, mais on n'a encore pas une vision totalement complète de l'origine de ces sursauts rapides d'ondes radio. Et celui-ci en particulier, et très particulier, oui, puisqu'il a été... C'est celui qui a été, comment dire, localisé le premier, grâce au fait, justement, qu'il avait de multiples sursauts consécutifs. On a pu le localiser dans une toute petite galaxie qui est située à 3,1 milliards d'années-lumière, quand même. C'est pas tout prêt, et ça produit une énergie colossale, puisqu'on en détecte, donc pour celui-ci en tout cas, de très nombreux. Et là, dans ce papier d'astronomes chinois qui ont utilisé le radiotélescope FAST, le grand radiotélescope chinois de 500 mètres de diamètre, ils ont mesuré 1652 sursauts en seulement 47 jours. Et en fait, même plus exactement, en 59,5 heures, qui ont été répartis, donc, sur un mois et demi. Et à tel point que le maximum de nombre de sursauts a été de l'ordre de 122 en une seule heure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les astronomes chinois peuvent faire des statistiques, maintenant, sur ces sursauts, et ils ont observé un truc bizarre, l'existence de deux populations dans les sursauts, lorsqu'on les classe en termes d'énergie et de temps d'arrivée. Donc ça, c'est très intéressant, puisque ça nous permet d'essayer de mieux comprendre l'origine de ces sursauts rapides. Et certainement, ce comportement bimodal va nous aider à déterminer si ce serait plutôt un magnétar ou bien un pulsar plus classique, notamment des effets dans la magnétosphère des pulsars. C'est plutôt vers cette hypothèse-là que ce comportement pousserait. Il paraît un peu étonnant, puisque la piste du magnétar est plutôt en vogue en ce moment. Donc, encore des choses à découvrir sur les FRB, et on n'a pas fini d'en parler, ça, je peux vous l'assurer. Rendez-vous l'année prochaine. Alors, en 13e position, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, c'est l'observation d'une rotation des filaments cosmiques à très grande échelle. Ah, c'était un article qui était paru en juin 2021, donc le 14 juin, et plus précisément l'épisode 1188, donc issu d'un article de Nature Astronomy par une collaboration de chercheurs chinois. Alors, cette observation est réellement impressionnante, parce que, alors, les filaments cosmiques, ce qu'on appelle les filaments cosmiques, c'est ce qui relie, en fait, la toile cosmique, les nœuds de la toile cosmique, qui sont donc formés, les nœuds, par des amas de galaxies, les plus grandes structures galactiques connues. Et il s'agit là, donc, de la première observation d'un mouvement de rotation à l'échelle des filaments, c'est-à-dire à l'échelle de plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Typiquement, un filament, ce qu'on appelle un filament cosmique, qui est formé de centaines de milliers de galaxies, et de matières noires et de gaz, à une longueur de plusieurs centaines de millions d'années-lumière et un diamètre de l'ordre de quelques millions d'années-lumière. Eh bien, les chercheurs chinois ont trouvé que ces filaments étaient en rotation. En fait, ils ont mesuré le mouvement des galaxies à l'intérieur de ces filaments et ils ont observé un mouvement hélicoïdal, c'est-à-dire que les galaxies tournent et en même temps se déplacent vers l'axe du filament. Alors, pour faire ce type de mesure, ils ont cartographié des centaines de milliers de galaxies issues du Sloan Digital Sky Survey et puis ensuite, ils ont modélisé les mouvements des galaxies, ce qui a permis en fait de pouvoir retrouver ce mouvement de rotation et un truc assez dingue quand même parce que c'est des observations qui sont vraiment inédites et en fait, elles viennent conforter un modèle théorique qui avait été récemment publié et qui montrait qu'une rotation pouvait être générée à des échelles de cet ordre-là de plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Voilà, donc une très très belle observation et tout à fait bluffante. D'ailleurs, moi, ça me fait tourner un peu la tête cette histoire. Allez, on poursuit avec le 12, 12e position de ce classement de l'année 2021. Ce sont de nouvelles données inédites sur un GRB, un Gamma Rayburst et qui posent en fait de nouvelles questions. Et oui, parce qu'on croyait un peu bien connaître maintenant les GRB et en fait, on se rend compte que pas vraiment. Il y a encore des zones d'ombre et il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Et vous verrez dans la suite du classement qu'on parle également à nouveau de GRB vers le sommet du classement. Donc cet épisode était le 1185 du 7 juin et on le doit à la collaboration S et un article qui était paru dans Science. Voilà, Alors il s'agit du GRB qui s'appelle GRB 190829A. Il est particulier puisque c'est l'un des plus proches qui n'a jamais été détecté. Bon, quand on dit plus proche, il est quand même à 1 milliard d'années-lumière. Ce n'est pas tout près tout près. C'est vrai. Mais ce GRB a été observé donc, en fait, c'est la lumière de rémanence qui a été observée, c'est-à-dire la lumière qui persiste après le sursaut de Gamma, de Photon Gamma et une rémanence qui est visible à la fois en rayon gamma toujours, mais aussi en rayon X. Et donc, cette observation a été faite pendant plusieurs jours après le sursaut et ce qu'observent les chercheurs de S, c'est qu'il existe des fortes similarités entre l'émission de rayon X et l'émission de rayon gamma et des similarités qui ne sont pas du tout explicables par les modèles. On a à la fois le spectre et la courbe de luminosité qui sont à peu près pareilles pour les X et les gamma. Et ça, ce n'est pas du tout cohérent avec un GRB long comme ce qu'était ce GRB 1908-29A où on pense généralement que les rayons X sont produits par un processus, un effet synchrotron par les électrons alors que les rayons gamma, eux, doivent être produits par un effet Compton inverse. Et donc, le fait que ce soit tout à fait similaire, ça nous pose de graves questions puisqu'on se pose la question de savoir si ce ne serait pas un seul et même mécanisme qui serait en jeu ici pour produire ces deux types d'émissions. À savoir que S a observé les photons gamma provenant de la rémanence de ce GRB entre 4 heures et 56 heures après le sursaut. et ça jusqu'à des énergies très élevées puisque S permet d'aller jusqu'au-delà du TeV et là, on a observé des photons jusqu'à 3,3 TeV dans cette rémanence de ce GRB. Donc, on pense que, en fait, tous les GRB précédents qu'on avait détectés n'étaient que partiellement détectés puisque celui-là est l'un des premiers à pouvoir être mesurés depuis le sol. La plupart des GRB sont généralement observés par des satellites. Voilà, donc, il est probable qu'on ne connaisse pas encore bien, bien, bien le phénomène GRB. Alors, la suite. Nous arrivons maintenant à la 11ème position de ce classement des plus belles découvertes de 2021 pour ça se passe là-haut, bien sûr. Alors, il s'agit d'une nouvelle preuve d'alignement entre la vitesse et l'axe de rotation pour un pulsar. Et là, cette fois-ci, on a cette information en 3 dimensions. Oui, parce qu'on l'avait auparavant mais seulement en 2D. On en avait parlé le 10 mai dernier et c'était l'épisode 1176 si vous vous souvenez bien et un article qui était paru dans Nature Astronomy le 6 mai 2021. Alors, ce petit pulsar et son petit nom, c'est PSR J0538 plus 2817. En fait, c'est le résidu d'une supernova qui s'appelle S147 que vous pouvez voir sur cette image. Et donc, pour la première fois, on a réussi à mesurer à la fois sa vitesse dans les 3 dimensions. On connaissait déjà sa vitesse dans le plan, dans son mouvement propre dans le ciel. Mais on a pu mesurer sa vitesse radiale dans l'axe de visée et en même temps, sa vitesse de rotation, son spin à ce pulsar grâce à des mesures de polarisation de son émission radio, tout simplement. Enfin, simplement, c'est quand même pas très simple à faire. Et donc, tout ça, ça a été fait grâce, là encore, au grand, grand radio-télescope chinois FAST, le 500-meter aperture spherical radio-télescope qui fait 500 m de diamètre. C'est vraiment le plus grand radio-télescope du monde, d'un seul tenant. En tout cas, ce que les astronomes chinois observent, c'est une coïncidence entre les deux directions, c'est-à-dire entre la vitesse du pulsar, puisqu'il a une vitesse issue de son kick. Alors, il faut savoir que les pulsars, généralement, ont une certaine vitesse à leur naissance, lorsque la supernova explose, elle n'est pas complètement symétrique, donc elle produit un kick au niveau du pulsar, donc qui est expulsé avec une certaine vitesse, et il se trouve que ce qu'on observe, c'est que l'axe de rotation se trouve quasi dans la même direction que la vitesse de ce kick, et c'est très 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 surprenant, puisqu'il n'y a a priori aucune raison physique pour que l'axe de rotation soit dans la même direction que le mouvement, et donc on a certaines hypothèses, mais aujourd'hui, on n'a absolument pas d'hypothèse favorite, et donc c'est une grande question qui se pose actuellement, puisque ce pulsar n'est pas le seul dans ce même cas, on en connaît d'autres, mais seulement vus en deux dimensions, qui semblent eux aussi avoir le même comportement avec seulement un léger petit angle θ, ici il fait 10 degrés, donc ce n'est pas exactement 0, mais c'est quand même extrêmement étrange cet alignement entre vitesse et axe de rotation. Alors parmi les hypothèses évoquées, on pense au fait que les éjectas de la supernova seraient dirigés par la rotation de l'étoile progénitrice, auquel cas le pulsar garderait la même rotation, donc il y aura un lien entre les deux, ou bien que l'émission de neutrinos serait canalisée préférentiellement le long de l'axe de rotation, mais bon, ça reste encore tout à fait à creuser, n'est-ce pas ? Il y a encore du boulot sur les pulsars, il faut bien le dire. Alors, on arrive à la 10ème position, on arrive au top 10. Alors, en 10ème position, je vous ai mis la découverte d'un comportement périodique fenêtré pour le magnétar SGR 1935 plus 2154. Alors, si vous vous suivez attentivement ça se passe là-haut, vous devriez savoir que le magnétar SGR 1935 plus 2154 est très particulier puisqu'il était en top 1 de l'année dernière à cette même époque. Eh oui, c'est le magnétar de notre galaxie qui nous a offert un FRB. Eh oui, c'est lui. Et il se trouve que ce magnétar a aussi une autre particularité, c'est qu'il produit donc des rayons X en plus de ces sursauts rapides d'ondes radio. Mais il en fait beaucoup plus que de sursauts radio rapides. Mais, donc, tous ces sursauts d'X se trouvent être périodiques. Mais avec une périodicité particulière qui marche par fenêtres. Donc ça, c'est un épisode qui était sorti le 14 juillet, donc juste avant les congés estivaux. Et c'était l'épisode 1202 et qui était paru dans Physical Review D. Un petit peu plus tôt, une semaine avant. Et donc, voilà. Ce qui était très amusant dans cet article, c'est que les chercheurs avaient en fait produit un préprint. Donc souvent, on pré-publie avant que l'article soit effectivement accepté pour publication dans un journal. Alors, sur CESPASAO, je vous le rappelle, nous, on ne parle jamais des préprints puisque un préprint, par définition, ça n'a pas encore été revu par les pairs. Donc il peut y avoir beaucoup de conneries dans un préprint. Donc, nous, notre politique, ici, c'est de ne parler que des articles qui sont publiés dans les revues à comité de lecture. Donc, revues par les pairs, ce qu'on appelle des pairs, c'est donc des autres chercheurs qui jugent de la validité du travail effectué. Alors, ce qui était donc très intéressant dans cet article, c'est qu'il était paru en préprint donc le 19 mars 2021 et là-dedans, les chercheurs annonçaient que le magnétar SGR 1935 plus 2154 allait se réparer réveiller au mois de juin. Eh ouais, parce qu'il était comme assoupi, il n'avait plus aucune activité de rayon X et eux, ils disent ouais, il va se réveiller au mois de juin. Ok, d'accord, super, on attend, on attend, on attend, on attend. Donc, le préprint est paru en mars, il est envoyé à la Physical Review D, les pairs, le juge, tout à fait acceptable, donc parfait pour être publié. Le mois de juin arrive, le processus de relecture est encore en cours, on imagine que les chercheurs sont fébriles en attendant qu'enfin un sursaut X va arriver, toujours pas, toujours pas, mais non, il faudra attendre le 24 juin pour voir apparaître un nouveau sursaut X de ce magnétar qui valide complètement le modèle qu'a proposé les astrophysiciens dans cet article. Le papier sort finalement deux semaines plus tard, donc le 6 juillet, avec une superbe découverte que ce magnétar a un comportement très particulier. Après avoir analysé 159 sursauts X dans les archives, les chercheurs avaient réussi avec un algorithme assez particulier à déterminer et avec une très grosse exactitude que la durée d'activité durait 127,8 jours et qui était suivie par 102,8 jours d'inactivité pour ce magnétar. Il faut savoir aussi que deux FRB sont connus pour avoir un comportement fenêtré un peu du même type. Alors, quand on sait que ce magnétar-là a produit un FRB et sachant que lui-même est fenêtré, ça laisse penser que le phénomène FRB et magnétar est lié. Mais bon, c'est toujours pareil, on n'a qu'une seule source qui nous montre ça, il nous en faudrait évidemment beaucoup plus. En tout cas, le fait de savoir que les magnétar-là ont un comportement périodique fenêtré de ce type est très intéressant puisqu'il va permettre de contraindre les processus qui peuvent être à l'origine de ces éruptions de rayons X et peut-être également donc de FRB dans les magnétars. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas encore quelle est l'origine de ces éruptions de rayons X. Ça pourrait très bien être lié à des tremblements de la croûte de l'étoile à neutrons associée à une précession de cette étoile à neutrons ou bien alors des choses totalement différentes avec la présence d'une sorte de nuage dense qui serait partiellement transparent et qui permettrait de produire ce type de périodicité par fenêtre. Bref, le magnétar SGR 1935 plus 2154 est vraiment maintenant un nouveau laboratoire astrophysique qui va permettre d'étudier très finement tous les phénomènes liés au magnétar et on l'espère aussi au FRB. Je fais une fixette sur le FRB mais quand même, quand même, c'est des trucs très 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 étranges, non ? Allez, on continue. On en est à la 9ème place, donc en 9ème position dont je vous offre, je vous offre quoi ? L'identification de la première supernova à effondrement par capture électronique. Eh oui, un article qui était paru le 28 juin sur cette espèce là-haut, également le même jour dans Nature Astronomy. Eh oui, généralement, on essaye d'aller très vite. Dès qu'un article sort dans une revue, je me saute dessus et j'essaye de le décortiquer le plus vite possible. Rangez le temps. Allez, c'était l'épisode 1194, précisons. Un article d'une équipe japonaise. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une supernova qui est appelée SN2018ZD. Elle était apparue en mars 2018 dans la galaxie NGC 2146, une galaxie qui est située à 31 millions d'années-lumière. Et ce que les chercheurs japonais ont observé sur ce phénomène de supernova, c'est que, a priori, même a posteriori, même plutôt, puisqu'ils ont retrouvé l'étoile qui a explosé en fait, dans des images d'archives du télescope Hubble, ils ont retrouvé cette géante, une étoile géante de type super asymptotique, ce qu'on appelle une S-A-G-B, qui est en fait une étoile qui est entre 8 et 10 masses solaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez sans doute que les étoiles massives de plus de 8 masses solaires finissent en supernova, donc elles explosent, ce qu'on appelle des supernovas à effondrement de cœur, mais entre 8 et 10 masses solaires, c'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'il peut exister en fait un phénomène un petit peu différent, qui fait que l'étoile ne va pas jusqu'à la formation du fer dans son cœur, mais explose avant, simplement du fait que des électrons de ces atomes, en fait, vont fusionner avec le noyau pour former des neutrons lorsqu'ils fusionnent avec les protons. Et ce processus-là, qu'on appelle donc la capture électronique, va transformer la nature de certains noyaux, comme les noyaux de magnésium-24, par exemple, qui va se transformer en sodium-24, qui va à son tour se transformer en néon-24, et la même chose pour le néon-20, qui va produire du fluor-20, puis ensuite de l'oxygène-20, et ça, ça fait que, au final, l'étoile explose, comme une supernova à effondrement de cœur classique, mais un petit peu différemment, c'est-à-dire avec un peu moins d'énergie, et en produisant, finalement, une assez faible radioactivité, et un résidu riche en neutrons, en tout cas, plus riche en neutrons qu'un résidu typique de supernova à effondrement de cœur. Et ça, les chercheurs l'ont compris uniquement en observant, en fait, à quoi ressemblait l'étoile progénitrice de cette supernova qui paraissait faible, et on se demandait pourquoi, et en voyant les propriétés de cette étoile de type S-AGB, eh bien, on a compris que ça devait être une supernova par capture électronique. Et ce qui est amusant, c'est que, en fait, cette supernova ressemble très pour trait à la fameuse supernova de 1054, les astronomes chinois à l'époque, et qui nous a donné aujourd'hui la nébuleuse du crabe et son fameux pulsar. Et on pense que cette supernova de 1054 était également une supernova par capture électronique. Et en tout cas, ce spécimen-là est le premier qui est prouvé observationnellement, on va dire. Allez, on va passer à la suite, donc à la huitième position. En huitième, un petit peu de cosmologie, tiens, pour changer. Ah oui, cet article était particulièrement intéressant. Le modèle cosmologique de Dirac Milne passe un nouveau cap. C'était son titre. Alors, c'était sorti le 15 septembre sur ces espaces là-haut. L'épisode 1220. Un article de Gabriel Chardin et ses collaborateurs, donc chercheur français, qui était paru dans Astronomy and Astrophysics. C'était donc, il était sorti en plein milieu du mois d'août. Imaginez, comme si j'avais le temps de lire ça, moi, quand j'étais en Corse. Bah non, il a fallu attendre la rentrée. Et, quelle belle surprise à la rentrée. Alors, le fameux, maintenant, maintenant, fameux modèle de Dirac Milne qui est proposé par Gabriel Chardin et ses collaborateurs, on en avait parlé, en fait, dès le départ, en 2012, déjà, ouais, ouais, on en avait parlé puisque ça m'avait paru tellement, tellement élégant comme modèle cosmologique alternatif à la matière noire et à l'énergie noire et à l'inflation et, et oui, et en plus, ça rajoute, ça ramène l'antimatière dans l'univers. Bref, ce modèle est tout à fait bluffant. Alors, ce que montre Gabriel Chardin et ses collaborateurs dans cet article paru en plein milieu du mois d'août, c'est qu'ils arrivent, ils parviennent avec leur modèle à reproduire les courbes de rotation des galaxies. Vous voyez tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la galaxie ultra diffuse, donc la mesure de la vitesse de rotation en fonction de la distance par rapport au centre de la galaxie. Rappelons que c'est ce type de mesure qui a donné naissance entre guillemets à l'idée de la présence d'une grande quantité de matière invisible dans les galaxies grâce aux travaux de Vera Rubin à la fin des années 60. Et donc là, ce modèle de Dirac Milneux qui prend en compte une antimatière à masse négative permet de reproduire les courbes de rotation des galaxies sans avoir recours à un halo de matière noire. Voilà, c'est là l'essence du truc bluffant, c'est que c'est incroyable, tout simplement. Qui plus est, les travaux qui ont été publiés cet été sont uniquement des travaux de simulation, bien évidemment. Les chercheurs ont codé leur modèle dans un logiciel de simulation et déterminent le comportement des galaxies. Alors peut-être qu'il faut rappeler un petit peu la base du modèle de Dirac Milneux. la base c'est de dire que l'antimatière existe en quantité égale à la matière dans l'univers contrairement à ce que le modèle standard pull lui qui ne voit que de la matière et donc cette antimatière aurait une masse négative donc un comportement gravitationnel très différent de la matière puisqu'elle repousse la matière mais en plus elle se repousse elle-même contrairement à la matière qui elle s'attire elle-même et ce comportement fait que l'antimatière se comporterait comme un fluide tout autour des zones de matière et rentrerait jamais en contact avec elle. Voilà en gros l'essence de ce modèle de Dirac Milneux qui est proposé par Gabriel Chardin et ses collaborateurs depuis déjà pas mal d'années et j'avoue que j'attends fébrilement les nouvelles simulations qui vont être produites dans le cadre de ce modèle avec beaucoup plus de détails et de résolutions spatiales dans les structures galactiques modélisées autant que Chardin et ses collaborateurs retrouvent également les courbes de les fonctions de Tully Fisher c'est-à-dire qui donnent la vitesse en fonction de la masse des galaxies du même type que ce que donnait Mond par exemple mais d'ailleurs ce modèle de Chardin est différent de Mond puisqu'il montre une évolution du facteur d'accélération au cours du temps cosmique alors que Mond voyait plutôt ce paramètre comme quelque chose de constant donc là intéressant également puisqu'il y a une différence notable et mesurable finalement donc sur ce se passe là-haut vous l'avez compris on s'intéresse à la matière noire ouais on pense qu'elle existe peut-être on s'intéresse aux tous les types de matière noire qui peuvent être imaginables mais aussi on s'intéresse aux alternatives sans matière noire et même sans énergie noire c'est encore mieux et ce modèle-là le fait allez septième position en septième la détection de l'étoile la plus rapide de la galaxie et aussi donc la plus proche de Sagittarius à étoiles c'est un article qui est très récent puisqu'on en a parlé le 15 décembre c'était l'un des derniers articles de l'année donc l'épisode de 1267 que l'on doit à la collaboration Gravity et qui est paru également dans Astronomy and Astrophysics donc le numéro de décembre ah une belle belle observation celle-là ah ouais ouais il n'y a pas de doute alors ce que vous voyez là sur l'image c'est les quelques étoiles les plus proches de Sagittarius à étoiles que vous pouvez voir d'ailleurs enfin voir disons qu'on voit l'émission de son disque d'accrétion ici en infrarouge et donc les quelques étoiles qui passent le plus près de ce trou noir supermassif et donc avec la découverte d'une de celle qui lui passe vraiment le plus près qui s'appelle S29 et et donc à tel point qu'elle lui elle passe à 90 unités astronomiques du trou noir ce qui fait pas grand chose en milliards de kilomètres ça doit faire dans les 13 milliards de kilomètres et lorsque cette étoile est passée au plus proche du trou noir c'était au mois de mai 2021 et bien elle avait atteint la vitesse de 8740 kilomètres par seconde ce qui fait 2,9% de la vitesse de la lumière c'est un nouveau record battu pour une vitesse d'étoile et on pense d'ailleurs que probablement elle pourra être encore battue par une autre qui lui qui passerait encore plus proche de Sagittarius à étoile mais qui ne serait pas encore visible du fait qu'elle soit trop faiblement lumineuse et ce qui est très intéressant donc avec cette superbe observation de la collaboration Gravity qui exploite des images en interférométrie optique avec le VLT le Very Large Telescope de l'ESO donc ce qui est très intéressant c'est que la mesure de cette trajectoire d'étoile S29 a permis de mesurer la masse du trou noir supermassif avec une précision inégalée et ainsi que sa distance très précise alors la nouvelle valeur de masse de Sagittarius à étoile c'est alors je vous donne pas l'incertitude associée mais la valeur absolue donc c'est 4,297 millions de masse solaire et sa distance de nous c'est maintenant 8,277 par sec ce qui fait 26,983 années-lumière très précisément pour la distance de Sagittarius à étoile voilà donc non seulement c'est un nouveau record pour cette étoile qui nous permet d'avoir de nouvelles valeurs de paramètres pour le trou noir mais en plus cette étoile a permis également des nouveaux tests de la relativité générale en champ fort et évidemment la relativité générale elle est absolument inégalée inégalable et toujours parfaite puisque ça fonctionne toujours aussi bien alors nous arrivons tout doucement à la sixième position et en sixième position qui sera la dernière dont je vais vous faire un résumé puisque les autres je vous proposerai de les réécouter en intégralité carrément on est comme ça nous alors la sixième et bien ça concerne la détection de photons gamma de plus de 1 péta électron volt ça fait beaucoup parce qu'un péta électron volt c'est quand même 1000 tera électron volt ou un million de GeV si on préfère c'était paru le 17 mai sur cette espèce là-haut également le 17 mai dans Nature et donc l'épisode 1179 une étude qui a été effectuée par des chercheurs chinois alors c'est tout simplement les photons gamma les plus énergétiques jamais détectés par l'homme tout simplement en fait les chercheurs de la collaboration qui exploitent le détecteur Laasso qui est situé dans la province de Sichuan en Chine ont observé en fait 12 nouveaux pévatrons les pévatrons c'est les sites d'accélération de particules de rayons cosmiques galactiques qui vont jusqu'aux pèves on appelle ça donc des pévatrons et ils en ont donc détecté 12 nouveaux et donc avec 530 photons en tout de plus de 100 tera électron volt et parmi ceux-ci il y en avait un qui faisait 1,42 pèves donc 1420 tera électron volt donc c'est le record absolu d'énergie pour un photon 1,42 pèves c'est carrément énorme et il se trouve que la position de ce photon de cette source qui a été appelée Laasso J2032 plus 4102 et bien elle coïncide avec non pas un résidu de supernova comme on pourrait s'y attendre et non ça coïncide avec le cocon du cygne qui entoure la zone qu'on appelle Cygnus Obé 2 c'est une région de formation d'étoiles massives et c'est marrant parce que c'est exactement au même endroit que les chercheurs d'une autre collaboration qui s'appelle Oak qui est située au Mexique et bien avaient détecté eux aussi des photons gamma de 100 tèvres c'était au début de l'année donc cette zone de formation stellaire en fait recèle un pévatron puisqu'on pense maintenant que les étoiles massives lorsqu'elles produisent des vents des vents de particules peuvent être des sources de ce type d'accélération jusqu'à des valeurs extrêmement élevées donc il s'agirait d'une accélération de type hadronique jusqu'à présent donc on on estime qui a deux types d'accélérateurs de particules cosmiques une accélération de type leptonique donc à base d'électrons et une accélération de type hadronique à base de protons et là ce que montrent les chercheurs chinois pour expliquer ce photon de 1,42 pèvres et bien c'est que ça ne peut être que une accélération de type hadronique ah nous voici arrivés maintenant dans le top 5 de ces belles découvertes de 2021 en tout cas les plus marquantes pour ça se passe là-haut et et bien allons-y en cinquième y'a qui alors j'ai un petit peu triché je dois le dire en cinquième en fait on va parler de deux épisodes et oui parce que c'est deux épisodes qui parlent de la même chose la même chose qui est quelque chose de très bizarre qui est parce que dans le nom même de ces choses il y a le mot bizarre odd observation d'objets circulaires non identifiés dans le ciel pas dans les champs de blé bien sûr et détection d'un cinquième cercle radio bizarre donc un ORC ORC ça veut dire odd radio circle et ça c'est des objets qui ont été observés pour la première fois cette année donc au début de l'année et on ne sait absolument pas de quoi il peut s'agir en tout cas c'est visible en onde radio et c'est extrêmement grand ça fait plus de 100 000 années-lumière donc c'est des choses très très grandes très très mystérieuses et donc ben voilà ces épisodes datés du 13 février et du 21 mai dernier donc les 1134 et 1181 je vous propose tout simplement de les réécouter et on se retrouve juste après salut à toutes et à tous on a connu le mystère des GRB puis le mystère des FRB et bien maintenant je vous annonce le mystère des ORC bienvenue dans le numéro 1134 de ça se passe là-haut astronomie astrophysique cosmologie astroparticules ça se passe là-haut par Eric Simon ce n'est pas donné à tout le monde de trouver des objets totalement nouveaux dont on n'arrive pas à comprendre la nature c'est ce qui est arrivé à une équipe internationale à majorité australienne en étudiant le ciel en ondes radio ils observent quatre objets de forme circulaire assez étendue qui ne ressemblent à rien de connu ils les ont appelés des ORC pour Odd Radio Circles cercle radio bizarre une étude publiée dans Publications of the Astronomical Society of Australia c'est en effectuant un grand relevé du ciel radio le Evolutionary Map of the Universe Pilot Survey avec le réseau de radiotélescopes australien ASCAP le Australian Square Kilometer Array Pathfinder que Ray Norris de l'université de Sydney et ses collaborateurs sont tombés sur des objets très étranges il s'agit de trois spécimens de même type dont deux se trouvent très proches l'un de l'autre ils se présentent sous la forme de disques quasi parfaitement circulaires dont les bords sont plus brillants que le centre et qui font environ une minute d'arc de diamètre c'est grand la grande équipe d'astrophysiciens australiens américains canadiens européens japonais et sud-africains pour confirmer la réalité de ces objets et qu'ils ne sont pas le fruit d'un défaut de traitement ou d'un artefact lié au réseau de 36 antennes de ASCAP ont exploité d'autres observations ainsi que des archives de trois autres radiotélescopes le ATCA et le Merchinson Whitefield Array australien ainsi que le GMRT indien ils ont alors retrouvé leurs trois premiers ORC qu'ils ont appelé ORC1 ORC2 et ORC3 et en ont déniché un quatrième dans les archives de 2013 du GMRT il y a donc quatre objets très similaires mais avec tout de même quelques différences ils ont tous une forme très circulaire d'environ la même dimension angulaire ils sont tous les quatre situés loin du plan galactique et ont un spectre radio similaire pour deux d'entre eux il semble exister une galaxie au centre mais pas pour les deux autres et on l'a dit ORC2 et ORC3 se situent tout juste côte à côte l'un de l'autre mais ORC3 est beaucoup moins lumineux que ORC2 et paraît plus uniforme cette très grande proximité des deux cercles est très improbable selon les chercheurs qui calculent la probabilité que ce soit un hasard elle est inférieure à 0,0001 10-4 pour eux ORC2 et ORC3 doivent être liés l'un à l'autre d'une manière ou d'une autre ORC4 diffère également légèrement des trois autres par le fait qu'il possède une source radio continue dans son centre qui correspond à une galaxie très rouge qui a été identifiée en infrarouge par WISE ainsi que par le relevé SDSS avec un redshift de 0,39 alors si on considère que l'anneau de ORC4 se trouve directement associé à la galaxie qui est visible dans son centre et donc à la même distance qu'elle c'est à dire au même redshift on peut en déduire sa dimension linéaire et dans ce cas il devrait donc s'étendre sur 410 kg par sec fois 350 kg par sec ça fait de l'ordre de 1 million d'années-lumière l'autre ORC qui semble avoir une galaxie au milieu c'est ORC1 avec une petite galaxie très faible et sans émission radio elle, elle arbore un redshift de 0,55 et le même type de calcul que précédemment donnerait une extension spatiale de l'anneau d'environ 400 kg par sec également mais à noter qu'il est aussi possible que les galaxies visibles au centre de ORC1 et ORC4 soient là par hasard mais que peuvent bien être ces objets circulaires émetteurs d'ondes radio Ray Norris et ses collaborateurs se posent évidemment la question et essayent d'y répondre pour ce faire ils passent en revue tous les objets astrophysiques existants qui pourraient montrer une forme de ce type en ondes radio la liste est nombreuse et pour chaque cas les astrophysiciens analysent dans le détail la possibilité de cette origine à partir des processus physiques mis en jeu ils considèrent également la possibilité que le couple ORC2 et 3 puissent être d'une nature différente de celles de ORC1 et 4 alors les 10 hypothèses testées par les astrophysiciens dans leur étude sont les suivantes avec à chaque fois la réponse après analyse petit a une nébuleuse planétaire galactique c'est à dire dans notre galaxie réponse improbable petit b une bulle de matière autour d'une étoile de vol frayé réponse improbable petit c une galaxie anneau ou une galaxie à hauts taux de formation stellaire vue de face réponse improbable petit d une radio galaxie dite à queue tordue réponse improbable petit e un halo d'amas de galaxies à émissions diffuses réponse improbable petit f une lentille gravitationnelle quasi parfaite qui forme un anneau d'Einstein réponse improbable petit g un lobe de radio galaxie produisant un double lobe qui serait vu par le côté réponse improbable petit h un lobe de radio galaxie produisant un double lobe mais cette fois-ci vu de face dans l'axe des lobes réponse possible mais le mécanisme physique n'a pas encore été prouvé donc bof petite i un choc de vent galactique produit par un jet de blazard et vu dans l'axe également réponse possible mais aucune observation n'a été faite à ce jour et on note l'absence de galaxies dans ORC 2 et 3 donc bof petit j un résidu de supernova réponse improbable mais une découverte d'une nouvelle population de résidus de supernova à haute latitude galactique n'est pas exclu le fait de voir des bords plus lumineux sur 3 des 4 disques fait penser que ces images circulaires sont des projections de bulles sphériques ou au moins des ondes de symétrie sphérique produites par un événement transitoire cataclysmique il existe des objets capables de produire ce genre d'émissions parfaitement sphériques selon les chercheurs qui finissent par spéculer un peu à court d'arguments physiques il cite notamment les FRB les sursaut gamma et les fusions d'étoiles à neutrons mais se pose alors le problème de la très vaste étendue angulaire des ORC qui colle difficilement avec ces hypothèses et comme le note Norris et ses collaborateurs il est de même extrêmement improbable que de tels phénomènes cataclysmiques puissent produire les deux ORC voisins ORC 2 et 3 alors on le voit les caractéristiques de ces odd radio circles en font des objets encore très mystérieux ces objets encore non répertoriés dans la littérature spécialisée forment donc aujourd'hui une nouvelle classe d'objets astronomiques alors une telle découverte n'est pas forcément inattendue comme le précisent les auteurs dans leur conclusion car le radiotélescope ASCAP observe le ciel dans une zone relativement inexplorée de l'espace observationnel aucun radiotélescope n'avait jusque là observé de si grandes surfaces du ciel avec une aussi bonne sensibilité dans ses longueurs d'onde pour voir d'aussi faibles luminosités et avec une aussi bonne résolution angulaire bref on reparlera très certainement des ORC ici ou ailleurs dans les mois et les années qui viennent l'article de Ray Norris et ses collaborateurs est paru le 18 janvier 2021 dans Publications of the Astronomical Society of Australia le volume 38 avec pour titre Unexpected Circular Radio Objects at High Galactic Latitude le 13 février dernier je vous relatais dans le numéro 1134 de Ça se passe là-haut la découverte de quatre objets un peu étranges dans le domaine radio qui forment des cercles quasi parfaits de grandes dimensions ils ont été baptisés ORC pour Odd Radio Circles aujourd'hui c'est un nouveau spécimen qui vient d'être observé par une équipe dominante australienne une étude publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sous le titre Discovery of a New Extragalactic Circular Radio Source with ASCAP ORCJ O1O2 minus 2450 Astronomie Astrophysique Cosmologie Astroparticules Ça se passe là-haut par Eric Simon C'est donc grâce à l'Australian Square Kilometer Area Pathfinder ASCAP que Berbel Koribalski du CIRO Astronomy and Space Science et ses collaborateurs aux Etats-Unis au Mexique et en Australie ont détecté un nouveau grand cercle radio extra-galactique bizarre un ORC les ORC sont des objets de très grande taille très circulaires et brillants en ondes radio le long de leurs bords et ils sont invisibles aux longueurs d'ondes visibles elle est bonne infrarouge ou en rayon X c'est donc le cinquième objet de ce type qui est observé ici les observations ont été faites à la fréquence de 944 MHz quelques dizaines de centimètres de longueur d'onde la nouvelle source radio appelée ORC J0102 moins 2450 a un diamètre angulaire de 70 secondes d'arc Koribalski et ses collaborateurs étaient partis à la recherche de sources radio étendues et notamment de sources correspondant à des ORC ils ont exploré une zone du ciel qui fait un carré de 20 degrés de côté centré près de la galaxie NGC 253 et ce cercle a la particularité d'avoir une galaxie elliptique dans son centre que les astrophysiciens pensent y être associée elle s'appelle DES J0102 moins 2450 c'est donc le troisième ORC sur 5 qui possède une galaxie elliptique dans son centre géométrique à partir de la distance de cette galaxie qui peut être estimée elle a un redshift de 0,27 ce qui fait donc 2,9 milliards d'années-lumière de distance en considérant que le cercle se trouve à la même distance on en déduit sa dimension son diamètre ferait 978 000 années-lumière c'est grand en tenant compte de la morphologie globale de ORC J0102 moins 2450 et de l'absence de contrepartie dans les autres longueurs d'onde les astronomes tirent quelques conclusions concernant l'origine de cette ORC pour expliquer une telle taille ils font trois propositions la première hypothèse évoque un lobe relique d'une radio galaxie géante qui serait vue de face une radio galaxie produite par la galaxie centrale la deuxième hypothèse met en jeu une onde de choc géante peut-être issu d'une fusion de trous noirs supermassifs et enfin la troisième hypothèse envisagée par les auteurs est qu'il pourrait s'agir d'une interaction entre une galaxie voisine qui s'appelle DES J0102 moins 2451 qui est située à 150 kg par sec au sud-est du cercle donc en bas à gauche sur l'image et donc une interaction avec le milieu intergalactique pour tester ces différentes hypothèses d'autres observations seront bien sûr nécessaires en radio à plus basse fréquence mais aussi en rayon X profond pour détecter une faible luminosité X qui devrait apparaître dans certaines de ces hypothèses Pour Corey Balski et ses collaborateurs la présence de la galaxie DES J0102 moins 2450 au centre du cercle n'est certainement pas une coïncidence et ils ont mesuré ces caractéristiques elle a une taille visible de 30 kg par sec fois 18 kg par sec et une masse stellaire de 10 puissance 11 masse solaire donc 100 milliards de masse solaire ils en déduisent même la masse de son trou noir supermassif qui doit être d'environ 750 millions de masse solaire mais la présence d'une autre galaxie très proche est aussi intrigante l'hypothèse d'une interaction de cette galaxie avec le milieu est soulevée par les astrophysiciens car ils remarquent que le cercle possède quand même une structure en forme de C où la partie est plus brillante pourrait être interprétée comme une queue qui émerge vers le nord à partir du sud-est donc de cette galaxie voisine les auteurs notent que ce scénario pourrait aussi expliquer le premier ORC qui a été détecté qui avait été nommé ORC1 dans la publication de février qui lui aussi a une galaxie voisine très proche en plus de la galaxie centrale pour le moment on le voit on ne peut faire que des suppositions quelque peu hasardeuses pour tenter d'expliquer ces cercles radios bizarres ce qui semble quand même se dessiner c'est qu'il y aurait préférentiellement une galaxie elliptique au centre des ORC les objets ORC3 et 4 seraient alors des objets différents ils étaient d'ailleurs un peu reconnus comme tels par Norris et ses collaborateurs dans leur étude de février car ils étaient étonnamment très proches l'un de l'autre et sans galaxie centrale la poursuite des relevés à grand champ dans le domaine radio notamment par ASCAP mais aussi par d'autres radiotélescopes promet de belles futures découvertes de nombreux ORC et des études poussées à d'autres longueurs d'onde fourniront peut-être rapidement une solution viable pour expliquer ces objets ou pas l'article de Berbel Koribalski et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters le volume 505 daté de juillet 2021 allez d'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre allez salut cherchez les cercles alors en quatrième position tata tain bientôt le podium alors en quatrième position voilà l'observation d'un antineutrino d'origine astrophysique via le processus de résonance de glaceaux prédit il y a 60 ans alors on en avait parlé le 10 mars dernier c'était au printemps l'épisode 1144 et donc un article qui nous avait été offert par la collaboration Ice Cube le 10 mars 2021 dans Nature et c'est une détection d'un antineutrino donc énergétique très énergétique par un processus très particulier qui avait été donc prédit théoriquement il y a plus de 50 ans donc on imagine la chose faire une observation après une prédiction il y a 60 ans mais c'est un truc assez dingue de savoir que que finalement la théorie était correcte allez on se réécoute cet épisode et à suivre avec le trio de tête allez salut à toutes et à tous dans ce nouveau numéro je vous emmène dans la glace de l'Antarctique à la traque des neutrinos ultra énergétiques astronomie astrophysique cosmologie astroparticules ça se passe là-haut par Eric Simon la collaboration Ice Cube vient de mettre en évidence pour la première fois l'existence d'un antineutrino électronique d'origine astrophysique avec une énergie égale à 6,3 PEV très exactement cette détection unique est fondée sur un processus physique prédit il y a 60 ans la résonance de Glacow et elle conforte au passage le modèle standard de la physique des particules une étude parue dans Nature aujourd'hui le physicien Sheldon Glacow qui fut nobélisé en 1979 pour sa contribution à la théorie unifiant les interactions faibles et électromagnétiques ce qu'on appelle la théorie électrofaible en compagnie de Abdou Salam et Steven Weinberg avait prédit dès 1960 l'existence d'un phénomène de résonance lorsqu'un antineutrino électronique ayant une énergie bien particulière rencontre un électron l'échange l'échange d'un boson le médiateur de l'interaction faible doit alors produire des muons via une désintégration hadronique dans son article de 1960 Glacow ne connaissait pas le boson W- que l'on connaît aujourd'hui il n'avait pu faire qu'une hypothèse sur le type de médiateur entre antineutrino électronique et électron et donc une hypothèse sur sa masse il avait ainsi considéré que la masse du boson impliquée dans cette résonance était de l'ordre de celle du maison K ou K-on et il avait trouvé une énergie résonante de 2 Thèves on apprit que bien plus tard en 1983 que le boson W- avait une masse de 80,38 Gev bien plus élevée que les 493,7 Mev du maison K les équations du processus de Glashow donnaient alors une énergie de résonance dans le référentiel au repos de l'électron de 6,3 Pev environ 500 fois plus élevée que l'énergie maximale atteignable au LHC actuellement autant dire qu'aucune expérience terrestre pouvait prouver le processus résonant de Glashow des antineutrinos électroniques sur les électrons mais pourtant il existe des neutrinos ultra énergétiques ou des antineutrinos ultra énergétiques ce sont ceux qui sont produits dans des pévatrons des accélérateurs astrophysiques naturels comme le voisinage proche des trous noirs par exemple et le grand détecteur Ice Cube situé en Antarctique doit pouvoir détecter ces très rares neutrinos l'article publié dans Nature apporte cette découverte fondamentale les physiciens des astroparticules ont en effet analysé un signal singulier détecté en 2016 qu'ils ont surnommé comme à leur habitude pour les événements de ce type hydrangea ils montrent que la gerbe de particules secondaires produites dans la glace avec sa morphologie particulière ne peut provenir que de muons négatifs avec une énergie totale égale à 6,05 plus ou moins 0,72 PEV exactement l'énergie de résonance du processus de Glashow à l'incertitude près et les particules secondaires attendues cette détection outre que c'est la première fois que l'on observe cette résonance particulière entre antineutrinos et électrons indique également avec une absolue certitude l'origine astrophysique de cet antineutrino et elle montre également avec 100% de certitude qu'il existe bien des antineutrinos électroniques dans le flux des neutrinos et antineutrinos produits par les PEVATRON cette preuve observationnelle du processus de Glashow est une jolie preuve supplémentaire de la robustesse du modèle standard de la physique des particules qui l'avait prédit depuis des décennies l'astronomie des neutrinos va pouvoir bénéficier de cette découverte car cette signature unique permet de distinguer clairement des antineutrinos s'ils ont la bonne énergie des neutrinos de quoi faire le tri parmi les processus physiques qui les produisent dans les grands accélérateurs cosmiques Ice Cube avait détecté ses premiers neutrinos astrophysiques dès 2013 seulement deux ans après sa mise en service et il a pu depuis identifier deux sources astrophysiques pour des neutrinos ultra énergétiques ou antineutrinos car ils étaient non discernables la première est un blazard et la seconde une destruction d'étoiles par un trou noir dont on a parlé encore récemment ce neutrino de Glashow détecté en 2016 est le troisième plus énergétique attrapé par Ice Cube avec une énergie supérieure à 5 pèves et c'est le premier dont on peut affirmer sans se tromper qu'il s'agit d'un antineutrino et non d'un neutrino alors l'objectif des chercheurs de Ice Cube avec la prochaine amélioration de leur détecteur géant à un volume de détection multiplié par 10 et maintenant de détecter toujours plus de spécimens de ultra haute énergie et pourquoi pas d'autres antineutrinos de 6,3 pèves dans le lot ils veulent surtout pouvoir mieux caractériser le flux de neutrinos qui arrivent sur Terre et notamment connaître le ratio antineutrinos sur neutrinos ce paramètre crucial devrait permettre d'étudier les propriétés des accélérateurs cosmiques que sont les pèvatrons comme leur taille ou la puissance de leur champ magnétique par exemple et aussi les mécanismes de production et d'accélération des protons qui sont à l'origine de ces antineutrinos et neutrinos Un point très intéressant qui est également notable dans ces détections de Ice Cube c'est qu'elles permettent une bonne détermination de la direction d'incidence du neutrino détecté ce qui ouvre la voie à des détections en coïncidence spatiale temporelle ou les deux de photons voire d'ondes gravitationnelles bref l'astrophysique du 21ème siècle Quant à Sheldon Glashow aujourd'hui professeur émérite à l'université de Boston et âgé de 88 ans qui n'imaginait certainement pas voir un jour ce qu'il avait trouvé théoriquement lorsqu'il était en post-doc à Copenhague il y a 60 ans a simplement dit en apprenant la nouvelle je cite « Pour être absolument sûr il faudra voir un autre événement avec exactement la même énergie que celui-ci pour l'instant il y en a un et un jour il y en aura d'autres » L'article de la collaboration Ice Cube est paru dans Nature le 10 mars 2021 il porte le titre « Detection of a particle shower at the Glashow resonance with Ice Cube » Allez, d'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre Allez, salut ! Et nous revoilà donc nous sommes arrivés maintenant au podium Allez, numéro 3 de ces belles découvertes astrophysiques en 2021 Alors, qu'est-ce que je vous propose ? Je vous propose simplement la découverte du sursaut gamma long le plus court produit par un collapsar Je vous avais dit tout à l'heure que nous allions reparler des GRB et en haut du classement Eh bien oui puisque comme je le disais tout à l'heure on pensait connaître les GRB on pensait savoir que les GRB courts étaient des fusions d'étoiles à neutrons et les GRB longs des collapses d'étoiles massives Eh bien c'est pas tout à fait peut-être pas tout à fait la réalité Allez, on écoute cet épisode 1204 qui datait du 12 août 2021 et en fait qui concernait deux articles qui étaient parus dans le même numéro de Nature Astronomy le 26 juillet Salut à toutes et à tous Les sursauts gamma les GRB ont été compris depuis quelques décennies comme provenant de deux phénomènes astrophysiques distincts Ils sont généralement distingués par leur durée Les sursauts gamma courts une durée inférieure à deux secondes proviennent de la fusion de deux étoiles à neutrons et sont relativement proches Et les sursauts gamma longs plus de deux secondes et jusqu'à plusieurs minutes eux proviennent du collapse d'étoiles massives des collapsars qui peuvent être extrêmement éloignées Le point commun entre les deux phénomènes est la création d'un trou noir qui accrète rapidement les résidus issus de sa création lors du cataclysme Mais un GRB détecté il y a un an vient semer le trouble et est l'objet de deux articles d'équipes différentes dans Nature Astronomy paru le même jour Ce GRB possède les caractéristiques d'un GRB long mais n'a duré que 0,65 secondes Astronomie Astrophysique Cosmologie Astroparticules Ça se passe là-haut par Eric Simon GRB 20-08-26A a été détecté le 26 août 2020 par le télescope spatial Fermi GBM et c'est exactement 11 mois plus tard que l'équipe de Thomas Aumada de l'université du Maryland et celle de Binbin Zhang de l'université de Nanjing publient les résultats de son étude dans la revue Nature Astronomy On détecte environ un GRB par jour en moyenne mais celui-ci est ce qu'on appelle un outlier un sursaut très atypique qui se trouve à la frontière entre les deux catégories de GRB Aumada et ses collaborateurs ont découvert la lumière rémanente du GRB ce qu'on appelle son afterglow un signal transitoire rapide qui est observable dans le domaine visible juste après le sursaut gamma et ce en cherchant dans une zone de 180 degrés carrés autour de la zone de détection du GRB Cet afterglow a été nommé ZTF 20ABWYSQY ou encore AT2020SCZ Ils l'ont observé avec le Zwicky Transient Facility à partir de 4,2 heures après la détection du GRB La lumière rémanente du GRB et donc le sursaut lui-même se situe dans une galaxie dont le décalage vers le rouge a été mesuré par les chercheurs avec le Grand Telescopio Canarias Il vaut 0,748 ce redshift ce qui fait 6,6 milliards d'années-lumière de distance de trajet-lumière Les astrophysiciens observent un signal en excès par rapport à ce qu'on attendait pour un afterglow de kilonova typique d'un GRB aussi court de type fusion d'étoiles à neutrons Les données de suivi à plusieurs longueurs d'onde fournissant une idée de la distribution spectrale de l'émission rémanente montrent en fait que l'origine de ce GRB ne peut être qu'un collapsar une étoile massive qui s'est effondrée sur elle-même pour produire une supernova et un trou noir Il s'agirait donc du GRB long entre guillemets le plus court jamais observé et qui est clairement associé à un collapsar Aumada et ses collaborateurs concluent qu'il s'agirait d'un cas intermédiaire entre un collapsar raté et un collapsar réussi L'équipe de Thomas Aumada calcule que le taux local de GRB long de l'ordre de 1 par giga par sec cube par an est inférieur de 2 ordres de grandeur au taux de GRB de faible luminosité qui vaut 300 par giga par sec cube par an et de 3 ordres de grandeur au taux de supernova de type 1C qui vaut 4500 par giga par sec cube par an or les GRB long et dans une moindre mesure les GRB faiblement lumineux sont collimatés et soumis à un faisceau relativiste ce qui supprime la détection d'événements dans lesquels le G est dirigé loin de notre ligne de visée alors en tenant compte d'une correction du faisceau d'un facteur 100 pour les GRB long et d'un facteur 10 pour les GRB faiblement lumineux et sans correction de faisceau pour les supernova les GRB long se produisent toujours à un taux qui est jusqu'à un ordre de grandeur inférieur à celui des GRB faiblement lumineux ou celui des supernova de type 1C 100 par giga par sec cube par an versus 3000 par giga par sec cube par an ce qui suggère que la majorité des collapsars ne parviennent pas à produire un jet ultra relativiste et entraîne plutôt un cocon de matière à grand angle ou presque isotrope et seulement légèrement relativiste les chercheurs américains notent que sur la base de preuves indirectes provenant de la galaxie haute ainsi que du spectre de la lumière de rémanence et des propriétés des rayons gamma il peut il peut être estimé que 84% des sursauts détectés par le télescope swift et 40% des sursauts détectés par le télescope fermi qui sont a priori des GRB courts inférieurs à 2 secondes sont en fait des GRB longs mais mal classifiés alors si cela s'avère exact il faut s'attendre à un plus grand nombre de GRB de courte durée issus de collapsars qui se trouvent à la limite entre le succès et l'échec du G comme GRB 20-08-26A la découverte de GRB 20-08-26A un véritable imposteur de GRB courts donne en tout cas du crédit à cette idée et il suggère que le taux de ces GRB longs de courte durée est comparable à celui des GRB faiblement lumineux jusqu'à quelques centaines par gigaparsec cube par an dans ce scénario la plupart des collapsars ne produiraient donc pas de G ultra relativiste Zhang et ses collaborateurs chinois parviennent indépendamment à la même conclusion et vont même un peu plus loin dans l'interprétation de l'origine de GRB 20-08-26A eux utilisent la classification des GRB selon leur origine comme étant de type 1 pour les collisions d'étoiles à neutrons ou de type 2 pour les collapsars indépendamment de leur durée ils observent eux aussi des signes évidents de collapsars dans la lumière de rémanence du sursaut mais cette fois-ci observés avec le télescope Gemini North à Hawaï ils montrent également que le type de galaxie haute ainsi que la localisation du sursaut au sein de sa galaxie ne sont pas du tout en faveur d'un GRB de type 1 pour les chercheurs chinois si la durée courte du sursaut correspond bien à la durée du moteur central une possibilité serait que le progéniteur de GRB 20-08-26A était une étoile massive qui s'est effondrée quelque temps avant le déclenchement du GRB un tel scénario est connu sous le nom de supranova le GRB est alors produit par l'implosion d'une étoile à neutrons supermassive probablement déclenchée par le ralentissement ou par ce qu'on appelle l'accrétion de repli de l'étoile à neutrons lorsque le jet du GRB est lancé il n'y a plus de matériaux de faible densité autour de la source de sorte que la durée est courte un défi de ce modèle est cependant de rendre compte de la décroissance relativement faible de la rémanence des rayons X qui semble nécessiter l'injection d'énergie supplémentaire pendant la phase de rémanence le signal spectral caractéristique de supernova qui est observé exige également que le délai entre l'effondrement du coeur de l'étoile massive et le lancement du jet du GRB ne puisse pas être beaucoup plus long qu'un jour Zhang et ses collaborateurs proposent une deuxième possibilité en considérant que la durée réelle du moteur central soit longue mais que pendant la majorité du temps actif du moteur central l'émission de rayons gamma est inférieure au seuil de détection des détecteurs de GRB une telle interprétation de la pointe de l'iceberg entre guillemets peut également s'appliquer à d'autres GRB de type 2 de courte durée comme GRB 090426 Les astrophysiciens envisagent en fait deux variantes Dans la première l'échelle de temps totale du moteur central qu'on appelle ΔT-Heng est longue La majorité du temps est utilisé par le jet pour pénétrer à travers l'enveloppe stellaire dans une échelle de temps ΔT-G de l'ordre de 10 secondes La durée observée du GRB est alors ΔT-GRB égale à ΔT-Heng moins ΔT-G qui pourrait être aussi courte qu'une seconde Dans cette interprétation il doit cependant exister une coïncidence entre ΔT-Heng et ΔT-G La seconde variante propose que le moteur à l'origine du sursaut a effectivement duré beaucoup plus longtemps qu'une seconde mais pendant la majorité du temps le jet porterait une lourde charge baryonique et ne serait que légèrement relativiste ou même non relativiste de sorte qu'aucun flux gamma important ne pourrait être produit pendant cette période de temps Selon Zhang et ses collaborateurs une possibilité dans ce cas serait que le moteur soit un magnétar nouveau-né qui injecte initialement un vent chargé en baryon L'avantage de ce modèle est que le plateau de rayon X qui est observé dans ce sursaut peut être interprété comme la mise en rotation d'un tel magnétar nouveau-né On peut obtenir une courte durée dans ce scénario en invoquant les bulles magnétiques induites par la rotation différentielle comme mécanisme de production de l'émission rapide des GRB Une durée de 1 seconde est par exemple obtenue avec un champ magnétique de 10 puissance 14 Gauss et une rotation angulaire différentielle de 10 puissance 4 par seconde Alors la conclusion forte de ces deux études sur GRB 20826A est que la classification des sursauts gamma par leur durée GRB court versus GRB long n'est pas suffisante pour déterminer leur origine physique L'ajout de propriétés différentes comme la distribution spectrale de l'afterglow le retard du pic d'émission en fonction de l'énergie ou la nature de l'environnement de la source le type de galaxie et la région galactique peut finalement permettre de différencier les sursauts gamma type 1 pour une fusion d'objets compacts étoiles à neutrons principalement et type 2 pour un collapse d'étoiles massives en trous noirs avec potentiellement un passage rapide sous forme d'étoiles à neutrons de type magnétar les détecteurs de GRB de la prochaine génération par exemple ceux embarqués à bord de la mission sino-française SVOM le Space Variable Objects Monitor qui sera lancé l'année prochaine combiné aux capacités de suivi améliorées fournies par les futurs observatoires au sol du type Extremely Large Telescope ou 30 Meter Telescope dans le visible et le proche infrarouge ou bien le Square Kilometer Array dans le domaine radio permettront de déterminer si les événements qui sont vus aujourd'hui comme particuliers tels que GRB 20826A un GRB long trop court ou bien son alter ego GRB 060614 un GRB court trop long ou bien la fraction de GRB court montrant une émission étendue à basse énergie ainsi que les GRB longs peu lumineux à faible décalage vers le rouge comme GRB 98 0425 et les quelques GRB ultra longs qui durent des milliers de secondes sont en fait juste la pointe d'un ou de plusieurs icebergs de grandes populations qu'il reste encore à découvrir Les articles de Tomas Aumada et ses collaborateurs et de Binbin Zhang et ses collaborateurs sont tous les deux parus le 26 juillet 2021 dans Nature Astronomy le premier s'intitule Discovery and Confirmation of the Shortest Gamma Ray Burst from a Collapsar et le second s'intitule A Peculiarly Short Duration Gamma Ray Burst from Massive Star Core Collapse Allez, d'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et n'hésitez pas à aller voir le blog ça se passe là-haut le www.sasepasselao.fr où vous retrouverez les liens de tous ces articles ainsi que des images issues de ces papiers qui illustrent ce que je viens de raconter et donc restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre et n'oubliez pas de regarder les Perséides cette nuit voilà tout est dit salut ah les GRB les FRB les ORC plein d'acronymes à trois lettres qui sont plus intriguants les uns que les autres on adore on adore c'est simple allez on arrive à la deuxième position deux fusions trous noirs étoiles à neutrons ont été détectées par LIGO et Virgo pour la première fois c'était donc cette année en 2021 qu'a été publiée cette découverte c'était le 29 juin et LIGO et Virgo eux publient dans The Astrophysical Journal Letters c'était le 29 juin donc le jour même bah oui on avait sauté sur l'occasion vous imaginez bien une telle découverte publiée c'est pour nous c'est du du bonheur total allez on se réécoute cet épisode 1195 et puis après on se retrouve pour le number one ah ouais salut à toutes et à tous pour la première fois les interféromètres gravitationnels LIGO et Virgo ont détecté une fusion entre un trou noir et une étoile à neutrons et il n'y en a pas qu'une seule il y en a deux elles ont été espacées de 10 jours en janvier 2020 ça valait le coup de faire un seul article pour parler des deux en même temps et c'est la première fois que des fusions mixtes de ce genre sont clairement identifiées par leurs ondes gravitationnelles les chercheurs des collaborations LIGO Virgo et CAGRA publient leurs découvertes dans The Astrophysical Journal Letters sous le titre Observation of Gravitational Waves from Two Newton Star Black Hole Coalescence Astronomie Astrophysique Cosmologie Astroparticules ça se passe là-haut par Eric Simon GW20-015 et GW20-0105 sont les premiers candidats d'événements d'ondes gravitationnelles qui sont annoncés dans la seconde moitié du troisième cycle d'observation de LIGO et Virgo ce qu'on appelle le RUN-03b en fait des premiers indices de fusion étoile à neutrons trou noir sont apparus dans la première moitié de la troisième série d'observation de LIGO et Virgo le RUN-03a avec l'onde gravitationnelle candidate qui s'appelait GW1904-26 underscore 1521-55 mais la qualité de son signal n'était pas suffisante pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une fausse alarme et puis on se souvient qu'il y a eu le cas de GW1908-14 dont l'objet de plus faible masse ne faisait que 2,6 masse solaire à priori un poil trop massif pour être une étoile à neutrons mais curieusement faiblement massif pour être un trou noir avec les deux événements de janvier 2020 c'est très différent et sans ambiguïté il ne peut s'agir que de fusion d'un trou noir avec une étoile à neutrons les chercheurs des collaborations LIGO et Virgo accompagnés de leurs collègues de la collaboration CAGRA montrent que GW201-15 est une détection claire les trois détecteurs étaient en observation à ce moment là et un bon signal est obtenu à la fois dans l'interféromètre de LIGO-Livingstone et dans celui de LIGO-A-Handford Virgo lui était moins sensible à ce moment là et a produit des données un peu moins informatives à partir de ces observations l'algorithme de recherche qui s'appelle GST-LAL estime un taux de fausse alarme inférieur à 10 puissance moins 5 par an et les autres algorithmes de recherche s'accordent tous pour dire qu'il s'agit d'une détection significative GW201-05 est un peu plus délicat lui car LIGO-Handford était hors ligne à ce moment là et seul LIGO-Livingstone et Virgo était fonctionnel dans les données de Livingstone un beau chirp est visible mais dans Virgo le signal est malheureusement trop faible pour que les algorithmes de détection puissent l'utiliser néanmoins le taux de fausse alarme a pu être calculé pour GW201-05 et il est égal à 0,357 par an donc une valeur assez faible pour être exploitable et en tout cas meilleure que ce qu'avait fourni GW1904-26 underscore 1521-55 qui avait un taux de fausse alarme de 1,4 par an mais il n'est quand même pas assez faible pour être absolument concluant selon les chercheurs après analyse des signaux de ces ondes gravitationnelles les physiciens en déduisent les masses suivantes pour les composantes qui ont fusionné alors tout d'abord pour GW20-01-15 on a un trou noir de 5,7 masse solaire avec une incertitude de plus 1,8 et moins 2,1 et une étoile à neutrons de 1,5 masse solaire avec une incertitude de plus 0,7 et moins 0,3 ou bien 5,9 masse solaire pour le trou noir et 1,4 masse solaire pour l'étoile à neutrons je vous passe les détails des incertitudes ça c'est si on restreint le spin de l'étoile à neutrons à une valeur inférieure à 0,05 les chercheurs notent que le trou noir de ce couple faisait partie des plus petits qui ont été vus dans des fusions quant à l'objet compact secondaire donc l'étoile à neutrons sa masse se trouve parfaitement dans la gamme de masse des étoiles à neutrons concernant GW20-0105 celui qui est moins bien détecté on a donc un trou noir de 8,9 masse solaire avec une incertitude de plus 1,2 et moins 1,5 et une étoile à neutrons de 1,9 masse solaire avec une incertitude de plus 0,3 et moins 0,2 et lorsqu'on donne un spin faible pour l'étoile à neutrons les masses restent les mêmes mais c'est les incertitudes qui sont plus petites les chercheurs notent que l'étoile à neutrons dans ce système là est assez massive un peu plus que la moyenne mais il n'y a pas de doute il s'agit bien d'une étoile à neutrons en comparant avec les masses qui avaient été déduites de l'événement GW19-0426 underscore 1521-55 dont le signal n'était pas suffisamment net pour être exploité en tant que découverte les valeurs obtenues sont assez similaires puisqu'elles valaient 5,7 masse solaire pour le trou noir putatif et 1,5 masse solaire pour l'étoile à neutrons putative alors globalement les masses correspondent bien à ce qu'on pouvait attendre pour un système binaire trou noir étoile à neutrons ce qui renforce l'idée qu'il s'agit bien d'étoile à neutrons c'est la probabilité que la masse de l'objet secondaire du couple se trouve en dessous de la masse maximale théorique des étoiles à neutrons qui vaut je le rappelle 2,5 masse solaire cette probabilité vaut entre 89% et 96% dans le cas de GW20-0105 et entre 87% et 98% pour GW20-0105 concernant la distance à laquelle ont eu lieu ces deux fusions mixtes elle est presque identique pour les deux bizarrement 280 Mpc pour GW20-0105 et 300 Mpc pour GW20-0105 avec des incertitudes de l'ordre de 110 Mpc et les chercheurs de LIGO, VIRGO et CAGRAS ont également pu déduire certaines informations sur la rotation des trous noirs initiaux des deux systèmes en raison de la grande asymétrie de masse le spin des trous noirs est mieux estimé que celui des étoiles à neutrons pour GW20-0105 la magnitude du spin est inférieure à 0,23 avec une probabilité de 90% ce qui correspond à ce qui a été observé pour un grand nombre de trous noirs à savoir des spins faibles et même parfaitement compatibles avec une valeur nulle pour GW20-0105 celui qui est le mieux détecté le spin du spin le spin du trou noir est également compatible avec 0 mais il existe également des arguments en faveur de valeurs de spins plus importantes et plus intriguant encore de spins désalignés avec le moment cinétique orbital et oui parce que les physiciens préfèrent travailler avec ce qu'ils appellent le spin effectif qui est une combinaison pondérée par la masse des deux spins projetés dans la direction du moment orbital une valeur positive indique que les deux spins du couple sont globalement alignés avec le moment angulaire orbital tandis qu'une valeur négative indique que les spins sont globalement désalignés or pour GW20-0105 les chercheurs trouvent une valeur de moins 0,01 avec une désincertitude de l'ordre de plus 0,11 et moins 0,15 c'est donc cohérent avec 0 ce à quoi on pourrait s'attendre si les deux spins étaient petits ou bien s'il n'y avait pas d'alignement préféré pour GW20-015 en revanche ils obtiennent une valeur de moins 0,19 avec une incertitude de plus 0,23 et moins 0,35 donc un résultat toujours compatible avec des valeurs positives ou nulles mais qui préfèrent quand même les valeurs négatives on attend généralement des spins alignés pour les binaires qui sont formés de deux étoiles qui ont vécu leur vie ensemble les étoiles se sont formées à partir du même nuage de gaz et on peut donc s'attendre à ce qu'elles commencent à tourner dans le même sens les effets de marée et les transferts de masse entre les étoiles doivent également contribuer à aligner les spins mais les explosions de supernova pourraient faire basculer les spins même s'il est difficile d'obtenir une inversion complète sans perturber complètement la compagne mais on sait que ça s'est produit notamment pour l'emblématique double pulsar c'est donc pas impossible mais on estime que ça doit rester quand même très rare dans les systèmes binaires qui sont formés dynamiquement c'est à dire quand un objet capture l'autre par gravité les spins seraient alignés de manière aléatoire alors pour finir les physiciens gravitationnels calculent à partir de ces deux événements le taux d'occurrence de ce type de fusion entre trous noirs et étoiles à neutrons en supposant que GW20-0105 et GW20-015 sont représentatifs de la population des binaires mixtes le taux vaut 45 événements par gigaparsec cube et par an avec une incertitude de plus 75 et moins 33 et en prenant l'hypothèse d'une distribution plus large de la population des binaires trous noirs et étoiles à neutrons ils arrivent à 130 événements de ce type par gigaparsec cube et par an il ne reste donc plus qu'à en trouver d'autres et ça ne devrait pas trop tarder l'article des larges très larges collaborations LIGO, VIRGO et CAGRA est paru dans The Astrophysical Journal Letters le volume 915 daté d'aujourd'hui même donc le 29 juin 2021 allez d'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre allez salut et voilà tout arrive nous arrivons au numéro 1 de cette année 2021 pour ça se passe là-haut et cette découverte est très très prometteuse il s'agit de la découverte d'un excès de rayons X sur des étoiles à neutrons qui peut mener sur la piste des actions les actions je rappelle et sont des candidats très 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 prometteurs pour la matière noire et oui donc cette fois-ci là on pense que la matière noire elle existe sous forme d'action vous avez compris l'un ou l'autre allez c'est l'épisode 1123 qui était paru à l'époque dans Physical Review Letters le 12 janvier 2021 nous on en avait parlé le 17 janvier et bah voilà je me tais et je vous laisse écouter puisque tout est expliqué dans cet épisode et bah voilà d'ici la prochaine je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel restez bien les pieds sur terre surtout et rendez-vous l'année prochaine en 2022 pour bah toujours autant si ce n'est plus de belles découvertes en astrophysique et bah voilà quoi et allez salut salut à toutes et à tous aujourd'hui on parle des actions cette autre particule candidate très 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 sérieuse pour la matière noire et on va vite comprendre pourquoi c'est le 1123ème épisode astronomie astrophysique cosmologie astroparticules ça se passe là-haut par Eric Simon en novembre dernier une équipe d'astrophysiciens découvrait un excès de rayons X de quelques kèves provenant de plusieurs étoiles à neutrons proches impossible à expliquer une piste envisagée était la production de ces photons X par des actions créées dans l'étoile à neutrons et transformées en photons dans le champ magnétique de l'étoile à neutrons aujourd'hui la même équipe a creusé l'idée et montre qu'effectivement un modèle d'action permet d'expliquer complètement les rayons X de 2 à 8 kèves qui sont observés une étude publiée dans la prestigieuse Physical Review Letters les astrophysiciens théoriciens Malte Bushman Raymond Coe Christopher Dissert et Benjamin Safdie de l'université du Michigan de l'université du Minnesota et de l'université de Californie à Berkeley se sont intéressés à 7 étoiles à neutrons proches qui ont la particularité de ne pas être des pulsars soit elles n'émettent pas d'ondes radio ou bien l'axe d'émission de leur faisceau radio n'intercepte pas la Terre ce groupe d'étoiles à neutrons est surnommé les 7 mercenaires en anglais The Magnificent 7 en référence au western de John Sturges de 1960 elles sont les 7 étoiles à neutrons les plus proches de la Terre situées entre 123 parsec et 430 parsec ce qui fait entre 400 et 1400 années-lumière et elles ont la particularité d'être des étoiles à neutrons isolées ce qu'on appelle des X-Dins des X-Ray Dim Isolated Newton Stars elles ne sont pas accompagnées de résidus nébuleux de supernova ni de compagne le fait qu'elles ne montrent pas de pulsations radio et qu'elles se trouvent dans un environnement calme et vide permet de les utiliser comme de véritables laboratoires car cela implique qu'elles ne doivent produire qu'une émission thermique le rayonnement associé à la température de leur surface qu'on appelle un rayonnement thermique ou un rayonnement de corps noir il s'agit d'un spectre d'émissions qui est caractéristique de la température du corps en question ces étoiles à neutrons ne doivent donc pas montrer de rayonnement non thermique qui serait associé à des phénomènes de réaction entre particules ou autres à la température de surface qui est la leur entre 500 000 et 1 million de Kelvin ces étoiles à neutrons rayonnent principalement dans le domaine des UV lointains et des rayons X de quelques dizaines d'électron-volts jusqu'à environ 100 électron-volts mais en regardant de près les données archivées des télescopes X Chandra et XMM-Newton qui avaient observé les 7 mercenaires il y a quelques années avec des durées d'exposition différentes les chercheurs américains ont vu qu'il existait dans les spectres d'au moins 2 d'entre elles et pour 4 autres avec moindre robustesse des photons d'énergie bien plus élevées entre 2 et 8 keV qui ne correspondent pas au spectre du rayonnement thermique l'étoile à neutrons du groupe qui montre le plus de rayons X durs donc d'énergie de l'ordre du keV est aussi celle qui a bénéficié de la plus grande durée d'observation par Chandra il s'agit de la dénommée J1856 c'est aussi la plus proche des 7 à 123 parsec et l'une des plus froides avec une énergie thermique Kt égale 50 électronvolts J1856 a un champ magnétique qui a été évalué à 2,9 10 puissance 13 Gauss les chercheurs dans leur étude de novembre dernier ont analysé toutes les solutions possibles et imaginables pour expliquer la présence de ces rayons X de quelques keV en excès et rien ne collait il concluait que peut-être que ces photons énergétiques pouvaient provenir de nouvelles particules comme par exemple les actions particules candidates pour la matière noire et pour résoudre le problème de la violation de CP dans l'interaction forte des actions qui pourraient selon la théorie être produites dans le coeur des étoiles à neutrons et s'en échapper facilement et comme les actions interagissent avec les champs magnétiques pour produire des photons c'était les candidats idéals c'est donc pour poursuivre cette précédente étude et creuser l'idée que Bushman et ses collaborateurs ont calculé le plus précisément possible ce que donnerait un flux d'action ou de particules de type action il existe de nombreuses variantes créées thermiquement dans le coeur d'une étoile à neutrons un phénomène prévu théoriquement et ce qu'il produirait donc dans la magnétosphère d'une étoile à neutrons comme J1856 il y a bien sûr des paramètres inconnus dans le modèle comme la masse du boson de Petchay Quinn l'autre nom de l'action ou bien l'intensité de sa constante de couplage avec les photons et avec les nucléons car on a besoin de connaître ces deux couplages c'est à dire l'intensité d'interaction dans le cas d'action sortant d'une étoile à neutrons alors vous l'aurez compris les chercheurs parviennent à retrouver la forme de la distribution énergétique des rayons X durs qui sont observés entre 2 keV et 8 keV découpés en 3 bines d'énergie de 2 à 4 keV de 4 à 6 keV et de 6 à 8 keV mais ce qui est le plus excitant c'est que le modèle d'action utilisé ici ne permet pas seulement de reproduire l'excès de rayons X durs de J1856 mais aussi ceux des 6 autres mercenaires tout d'abord celui de J0420 la deuxième plus exploitable entre 2 keV et 8 keV mais aussi ceux de J0806 J1605 J0720 J1308 et J2143 entre 4 et 8 keV pour celles-là qui ont elles des flux pourtant environ 10 fois plus faibles que J1856 et J0420 le résultat permet alors de fixer des contraintes sur les paramètres libres de la masse de l'action et de ses constantes de couplage le meilleur ajustement global qui est obtenu donne une masse de l'action qui est inférieure à 10 micro-électron-volts et le produit des constantes de couplage GA gamma gamma multiplié par GANN est de 4 10 puissance moins 20 GF moins 1 dans un intervalle de confiance de 95% tenant compte des incertitudes statistiques et théoriques alors il est absolument remarquable d'obtenir des paramètres d'action qui permettent de produire des résultats cohérents pour 7 étoiles à neutrons différentes par ailleurs Bushman et ses collaborateurs ne peuvent qu'obtenir une valeur du produit des deux constantes de couplage de l'action avec les photons et les nucléons GA gamma gamma et GANN mais il existe des contraintes observationnelles c'est à dire des limites d'exclusion pour chacune de ces deux constantes indépendamment GA gamma gamma est contrainte par l'expérience CAST de recherche directe des actions au CERN qui a pu fixer une limite supérieure à la constante de couplage suite à sa non détection d'action GA gamma gamma est inférieur à 6,6 10 puissance moins 11 GF moins 1 pour les masses de l'ordre de 10 micro électron volts et GANN a été contrainte elle par des analyses fines de la supernova 1987A GANN est inférieur à 1,4 10 puissance moins 9 alors lorsqu'on fait le produit de ces deux inégalités on obtient une limite supérieure pour GA gamma gamma multiplié par GANN qui vaut 9,2 10 puissance moins 20 GF moins or la valeur obtenue par Bushman Coe Desert et Safdie dans leur meilleur ajustement global est de 4 10 puissance moins 20 GF moins 1 elle est donc cohérente avec les contraintes d'autres observations Alors les chercheurs restent prudents dans la conclusion de leur article ils ne clament pas la découverte des actions mais disent simplement que l'excès de rayons X durs des étoiles à neutrons du groupe des sept mercenaires est très bien reproduit par un modèle d'action qui serait créé dans le coeur des étoiles à neutrons et interagissant ensuite dans leur champ magnétique et ils précisent qu'il n'existe aujourd'hui pas d'autres explications viables pour cet excès Ils ajoutent enfin qu'une série d'observations à moyen terme pourrait établir définitivement la découverte Des observations plus longues et à plus haute énergie notamment sur les deux étoiles les plus prometteuses du groupe des sept avec un télescope X comme New Star pourrait selon eux renforcer la solution action Les rayons X durs produits par les actions devant être plus nombreux entre 10 et 60 keV et avec moins de sources parasites possibles D'autre part Bushman et ses collaborateurs prédisent que le flux de rayons X produit par des actions devrait montrer une pulsation avec une période correspondant à la période de l'étoile à neutrons Or une telle pulsation du rayonnement X devrait être mesurable par le futur télescope spatial ATHENA le Advanced Telescope for High Energy Astrophysics dont le lancement est prévu fin 2031 Pour finir les chercheurs proposent à la communauté d'élargir le champ des recherches au-delà des étoiles à neutrons car tous les systèmes à fort champ magnétique pourraient produire des signes d'action du type qui est envisagé ici notamment des naines blanches dont certaines arborent un champ magnétique très intense et qui ont le bon goût de ne produire aucun rayon X dur théoriquement L'article de Malte Bushman Raymond Coe Christopher Dessert et Benjamin Safdie est paru dans Physical Review Letters le volume 126 daté du 12 janvier 2021 et il porte le titre Allez, d'ici la prochaine portez-vous bien restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre on va peut-être trouver la matière noire Allez, salut ! 500 suivant à 3 ... ... Boe ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501